Musique Bonjour à tous, c'est Pierre Alexandre pour Androgance.fr Aujourd'hui on va faire le test express de la TV Box Emtek, une société française avec sa Movie Cube qui est donc une box TV sous Android avec un tuner TV Donc on va commencer tout de suite avec le design Donc on a un design, une box TV qui est dans l'ensemble plutôt classique, c'est à dire un gros carré mais avec quelques différences, c'est à dire déjà on a une espèce de plaque verte qui est mise en dessous on a une bordure etc, qui donne un aspect un petit peu différent à la box TV qui permet de se différencier de ses concurrents et au delà de ça après on aura quelque chose de plutôt classique Côté connectique, la Movie Cube est plutôt bien dotée puisqu'elle dispose de deux ports USB 2.0 un port optique audio un port Ethernet un port bien sûr d'alimentation un port HDMI et ça fait à peu près tout On regrettera quand même la grande absence du Bluetooth qui ne permettra pas donc de se connecter avec des accessoires Bluetooth tels que des casques, des manettes, des choses comme ça un peu dommage Le plus important ce sera la télécommande qui sera vraiment très très complète En effet, on se retrouvera avec une télécommande où on va pouvoir utiliser un mode souris donc où il y a un gyroscope qui va permettre avec la box TV de la manipuler comme si on avait une vraie souris dans la main Nous avons un clavier en mode QWERTY par contre Nous avons tout un système donc pour switcher vers la TV enregistrer les programmes, avancer, reculer, revenir au home, etc. Donc on a vraiment la télécommande, je crois que l'une des télécommandes les plus complètes que j'ai jamais vu et le tout avec un toucher très doux, un soft touch qui a été mis De plus, elle marche avec une batterie donc à rechargement avec une micro USB donc c'est du tout bon Côté caractéristiques, on se retrouvera avec un AMLogic 8726MX et son GPU, le Mali 400 MP2 à 400 MHz le tout avec 1Go de RAM Le processeur est un processeur Dual Core Cortex A9 donc c'est de la petite configuration entre gamme qui est bien sûr avec son prix de 85€ Côté surcouche, on se retrouvera avec du 4.2.2 sur Android avec quelques petites modifications D'une part, le lanceur sera un lanceur de chez EmTech qui sera donc une très grande grille adaptée pour la télé pour mettre un maximum d'applications sur cette grille-là et surtout nous aurons beaucoup d'applications pour de la mise en réseau NAS ou disque dur, c'est-à-dire en gros récupérer tout ce qui peut être en réseau donc que ce soit PC, etc. On aura la joie de retrouver XBMC pour ceux qui connaissent qui va permettre d'avoir une espèce d'application qui va permettre de gérer tout le multimédia On aura aussi Samba et plein d'autres applications intéressantes même SoundCloud qui sera intégré qui sera des petites choses en plus pour permettre de lire tout ce qui est en réseau Côté expérience utilisateur, malheureusement on sera un petit peu déçu puisque au vu de la faiblesse du processeur EmLogic on se retrouvera avec une vraie activité un peu décevante et surtout beaucoup de lag Au-delà de ça, cela s'en sort plutôt bien pour faire tourner les applications mais on a vraiment une lenteur qui est assez gênante Dernière petite chose sur la surcouche quelque chose même de très important il faut savoir que, alors, il y a le Play Store qui est intégré, donc ça, ça reste bien le problème c'est qu'avec le processeur que l'on a qui est très peu connu et bien malheureusement, beaucoup d'applications ne sont pas compatibles EmTech a contourné le problème de façon très intelligente en y mettant Aptoid Alors Aptoid, pour ceux qui connaissent ça n'a pas une très très bonne réputation mais il faut savoir qu'il y a quand même des choses qui ont changé c'est-à-dire que Aptoid n'est plus là pour télécharger forcément des applications illégales mais possède réellement c'est vraiment un marché alternatif au Play Store ce qui va permettre, et ce qui m'a permis par exemple pour faire les banchées, etc. de télécharger des applications qui ne sont pas compatibles au Play Store donc c'est une très bonne chose malgré des petites subtilités par rapport au Play Store à connaître Côté performance, avec le processeur M-Logic elle take part du mauvais pied en effet, M-Logic n'est pas du style à mettre des grosses performances et à optimiser bien ses processeurs ce qui fait qu'on se retrouvera avec des très faibles performances comme on peut le voir sur Antutu avec un score de 14500 points et sur Geekbench avec un score de 300 points et 500 multicores donc bien sûr, vu que c'est dual core, c'est tout petit donc c'est vraiment pas très performant du tout ce sera pas fait pour les jeux malheureusement on se retrouvera quand même avec Asphalt qui pourra tourner mais sur du 20 pouces par exemple ce sera de très mauvaise qualité donc peut-être sur les émulateurs ça s'en sortira mieux mais dans tous les cas, on est vraiment plus fait pour du multimédia que pour du jeu de la puissance c'est un peu dommage Côté multimédia, ce sera le point fort de cette TV Box puisque comme je l'ai dit, côté surcouche on aura des applications pour tout c'est-à-dire on aura l'application M-TEC Connect pour ceux qui sont équipés d'un disque dur M-TEC nous aurons Sember serveur ou client Soundcloud, XBMC donc pour l'instant en 13.1 qui est possible d'upgrader en 14.0 et plein de petites applications comme ça pour permettre la lecture en réseau de tout ce que vous avez en ligne donc c'est vraiment le gros gros point fort de cette TV Box c'est de pouvoir vraiment être vraiment très très complète de ce point de vue-là et en plus de ça, on a le gros avantage pour ceux qui veulent vraiment un tout en un d'avoir un tuner TNT intégré ce qui va permettre donc de regarder sa télé au moyen d'un câble à connecter bien sûr sur la TV Box donc de regarder ensuite la télé et pouvoir switcher entre le launcher Android, la TV, les applications telles Netflix, etc. donc c'est vraiment quelque chose de très très intéressant de ce point de vue-là et c'est quelque chose qu'aucune autre TV Box jusqu'à maintenant, de ce que je sais, n'a pas c'est-à-dire que le tuner TNT est vraiment le gros plus et vraiment ce qui va faire la différence en plus par rapport aux autres TV Box côté lecture de films peut-être une petite précision alors il faut savoir que l'interface s'affiche en 720p seulement mais elle pourra lire quand même des films en 1080p alors que peut-on dire sur cette TV Box pour conclure ? et bien il y a trois points à retenir tout d'abord c'est le prix 85€ ça reste quand même pour une box qui est vendue en France de façon officielle et non pas en apport sur un site chinois 85€ c'est quand même un prix très serré malgré les performances bien sûr qui vont avec qui sont assez petites, même on va dire presque médiocres mais pour 85€ cela pourra convenir à beaucoup de personnes qui ne sont pas en recherche d'une grosse grosse performance le deuxième avantage c'est le tuner TNT intégré qui va permettre d'avoir un tout-en-un donc de ne pas avoir à s'encombrer de plusieurs choses et donc avec la télécommande de pouvoir faire ses recherches switchées très rapidement sur la TV ou sur l'Android donc ça c'est vraiment un très très gros avantage le troisième point c'est la forte accentuation d'Mtech sur le côté multimédia avec les différentes applications préinstallées qui donnera donc quelque chose de très très complet de base quand on l'allume au niveau des mauvais points on peut citer déjà en premier le manque de Bluetooth qui est pour moi quand même un gros gros manque qui ne me permet pas donc d'utiliser par exemple des manettes Bluetooth que j'ai de côté et donc il ne faudra pas forcément passer par du filière par exemple deuxième mauvais point c'est au niveau des performances à 85€ bien sûr on ne peut pas s'attendre à quelque chose de très puissant mais l'ensemble fait que l'expérience utilisateur reste quand même assez mauvais puisqu'il y a beaucoup de lag il y a beaucoup de lenteur et bien sûr on ne peut pas lancer grand chose et côté jeu on sera malheureusement mal fourni ce qui fait que sur une TV 20 pouces par exemple Asphalt 8 sera vraiment on peut le dire dégueulasse donc ça c'est les gros soucis voilà donc comment on peut résumer cette box TV en tout cas Mtech est toujours présent et bon bah pour ceux qui connaissent voilà et fournir un produit qui reste quand même assez intéressant globalement donc en gros si vous êtes fan de films, de séries, de musiques, de photos que vous avez 10 000 disques durs et bien elle est faite pour vous et surtout si vous vous en foutez un peu des performances sinon il faudra passer son tour et essayer de chercher ailleurs et bien elle est faite pour vous